Les manuels de lettres, on va les trouver chez Nathan et chez Bordas. Chez Bordas, on va avoir deux manuels qui vont paraître à la rentrée de septembre 2021. On va avoir un manuel de français qui fait simultanément les classes de première et de seconde, essentiellement axées sur la méthodologie, et qui du coup sera valable pour l'enseignement général et l'enseignement technologique. On va avoir un manuel de philosophie qui sera proposé. Chez Nathan, on va avoir la collection Horizon Pluriel qui propose deux manuels pour les secondes et les premières. On va avoir deux manuels d'humanité, littérature et philosophie, donc le manuel de première et le manuel de terminale, et puis un manuel de philosophie. Alors maintenant, je vous propose de rentrer, pour l'exemple, dans le manuel granulaire d'humanité, littérature et philosophie. Vous voyez qu'on entre tout de suite dans une table des matières, avec les pouvoirs de la parole, les représentations du monde. C'est la même chose que ce qu'on trouve dans le manuel papier. Quand j'ouvre ce manuel, je tombe tout de suite sur la table des matières. Juste avant, j'ai que sont les humanités. Vous voyez qu'on a des petits guides comme ça, qui sont un peu complémentaires au programme, et qu'on va retrouver là aussi dans le manuel granulaire, mais sous forme d'annexe, vers le bac, repères historiques et culturels, le guide du lycéen, qui vous permettront de retrouver, par exemple, ce format, donc, que sont les humanités. Pour ce qui est du programme, sinon, on retrouve vraiment l'intégralité des ressources, qui vont être disposées ici, sous la même forme. Il y a deux grandes parties du programme, le pouvoir de la parole, les représentations du monde, et dans chacune de ces parties, on va retrouver, en fait, les grands chapitres qui sont proposés. Alors, si on entre dans, par exemple, l'art de la parole, on va retrouver, en fait, la structure classique du manuel. On va avoir ici un certain nombre de contenus qui sont proposés, qui sont, en fait, des repères, et on va retrouver ces repères tout de suite ici. Vous voyez, on retrouve les mêmes textes, les mêmes illustrations. Donc, je retrouve bien l'intégralité du manuel, mais les ressources sont découpées. Ici, pour l'art de la parole, j'ai tout un texte qui est proposé, avec éventuellement des définitions, qui permettent d'introduire le concept de parole, et l'art de la parole. Et donc, on va avoir un manuel qui se lit très facilement, et qui permet de passer de ressources en ressources, extrêmement simplement. Après quoi, vous aurez, en fait, quelques focus sur des points particuliers de la parole. Donc, l'art de la parole, pour quoi et pour qui, l'éloquence peut-elle s'enseigner, etc. Le dernier point qui est intéressant, et qui mérite d'être noté, c'est que vous voyez, dans les manuels Nathan, on a maintenant cette petite partie ici. Donc, ils sont des ressources interactives. Et bien là, vous les retrouvez directement dans le manuel granulaire, sous le vocable ressources complémentaires. Et là, vous allez retrouver des vidéos qui vont vous présenter certains concepts. Vous aurez les audios, qui vont vous permettre, en fait, d'avoir des textes qui vous seront lus, et qui peuvent être utiles, par exemple, pour des élèves qui sont dans les transports en commun, et qui ont besoin d'entendre le texte. Et puis, vous aurez aussi des pages web, qui vous permettent de voir, en fait, deux grands discours, qui vont de la finale du concours d'éloquence d'HEC au fameux « I have a dream » de Martin Luther King, ou l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Le manuel granulaire d'empleantrice, c'est le manuel Nathan, enrichi de toutes les ressources interactives qui sont possibles.